La rue d'Antibes, le Suquet, le monastère fortifié, France Bleu Azur, fière d'être cannois, fière d'être asurien. Il est midi moins le quart sur France Bleu Azur, c'est notre rendez-vous avec les associations menées demain de maître par Angélique Alasta. Bonjour Angélique. Bonjour Alia. Quelle est l'association que vous avez choisi de nous présenter ce samedi matin ? Alors aujourd'hui on va parler d'une association qui est assez jeune, elle existe depuis un an maintenant, un petit peu plus d'un an. Elle s'appelle, elle, les Audacieuses. Elle a été fondée par Virginie Attenant, une niçoise pure sucre. Et cette association, c'est plutôt un réseau d'influence de femmes issues exclusivement de la société civile qui met en place des actions au cœur des territoires pour valoriser ce qui est fait justement par ses adhérentes. Le 17 mars prochain est une date importante pour l'association, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans des actions audacieuses pour les autres, des actions envers les autres parce qu'il y aura des récompenses qui seront remises. Et la présidente de l'association, Virginie Attenant, est avec nous et nous en parle. Bonjour Virginie Attenant. Bonjour Angélique, merci de nous accueillir. C'est gentil. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation de France Bleu Azur. Alors, elle, les Audacieuses, l'association des femmes qui agissent sur le territoire, mais pas que les femmes puisque c'est l'audace en elle-même qui va être récompensée le 17 mars prochain. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors, elle, les Audacieuses, est émissée par des femmes, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'on s'abresse à l'ensemble des citoyens. Les femmes, les hommes, tout le monde est concerné par l'ensemble des actions que l'on conduit au cœur des territoires, partout en France. Les gestes audacieuses, c'est une initiative qui a été en fait mise en place pendant le premier confinement. Le 17 mars, il y a moins d'un an, nous démarrions en plein Covid. Et donc, des tas d'actions solidaires se sont spontanément mises en place partout en France. Et notre volonté était de faire en sorte que ça perdure. Que cet élan solidaire, rencontrer un moment compliqué où les Français souffraient, eh bien, on souhaitait que ça devienne des réflexes dans le temps, les modéliser. Et qu'il y a une meilleure preuve et reconnaissance à l'endroit de ces citoyens qui se sont mobilisés dans l'acte généreux, solidaire, éthique et responsable que de les mettre en avant une fois dans l'année. Et nous avons proclamé, le 17 mars, sera la journée nationale des gestes audacieux. On a été repris par la presse. Il y a eu un engouement. Voilà, vous avez été repris très largement par la presse. Et on peut déposer son geste audacieux, c'est-à-dire un texte, un petit film, un petit reportage sur ce que l'on a fait sur le site elle-les-audacieuses.com. Un jury va se réunir, va choisir les gestes les plus audacieux et des récompenses vont être remises avec une ambassadrice de choix pour notre région. Muriel Mayette-Holtz. Oui, c'est notre ambassadrice dans la région Sud. On est en train de faire un maillage par région. Et on a cette formidable, évidemment, personne, Muriel Mayette, qui sera notre maîtresse de cérémonie pour cette première édition de la remise des trompées des gestes audacieux. La région Sud s'est démarquée des autres régions, compte tenu de l'ensemble des témoignages que l'on a reçus, de la part des entreprises, des associations et des citoyens. C'est juste formidable. Vous allez jusqu'à fin février pour concourir. Donc, surtout, déposez vos belles initiatives. Et le 17 mars, nous serons à Nice pour remettre ces trophées des gestes audacieux. Donc, deux associations, deux entreprises et deux citoyens en présence de Sarah Elahiri, qui est la secrétaire d'État à l'engagement et à la jeunesse, qui remettra les trophées à nos côtés. Donc, nous sommes très, très fiers de cette édition de l'actif. On réserve sa journée du 17 mars. Merci beaucoup, Virginie Atlan. Elle, lesaudacieuses.com, pour aller déposer son projet et avoir toutes les informations sur l'association. À très bientôt, Virginie Atlan. Au revoir. Merci, Angélique. À demain pour une nouvelle association à découvrir à midi moins le quart sur France Bleu Azur. À demain. Sous-titrage ST' 501